Déjà, on a gagné et on a battu une grosse équipe. C'est évidemment appréciable. Je félicite les joueurs parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en interne dans une semaine. Il y a eu des choses cette semaine qui n'ont pas fait avancer l'équipe. Ce sera bien sûr à confirmer, mais je pense notamment qu'on a plus fait un entraînement jeudi matin dans le vestiaire qu'à l'extérieur parce qu'on est parti d'une discussion qui devait durer 5-10 minutes. Finalement, elle a duré une heure et quart, mais ça a permis à chacun d'exprimer des choses. En tout cas, ça a été très enrichissant et je pense que ça a été un point important dans la semaine et dans l'état d'esprit. Ce que moi j'apprécie sur ce match-là, au-delà de la victoire, c'est d'avoir été capable, et ça a été le discours à la mi-temps, c'est qu'il va enfin falloir être capable de revenir au score. Parce qu'une saison, s'il faut à chaque fois qu'on mène au score pour pouvoir espérer prendre des points, je veux dire, ce n'est pas comme ça qu'on s'en sort. Et c'était important pour moi de revenir au score. Bon voilà, je suis content d'avoir les trois points. Je vous dis sincèrement, on aurait réussi à revenir à un partout, ce serait resté à un partout aussi. J'y aurais vu du positif. Alors après, il y a la cerise sur le gâteau, c'est évidemment d'avoir marqué. C'est d'avoir marqué en plus sur le coup de pied arrêté, chose qu'on n'avait pas faite en championnat. Sachant qu'on a été dangereux juste avant avec Arnaud Témanfou également. Donc voilà, c'est des éléments positifs. Ça ne reste qu'un match, ça ne reste qu'une victoire. Je pense aussi, mine de rien, que le match de la semaine dernière de Coupe de France nous a fait du bien d'être capable de mettre des choses en place face à un adversaire, certes, qui était d'un autre niveau. Mais en tout cas, ça a permis de mettre des choses en place. Mais voilà, ils ont été extra. Ils ont été dans la continuité, dans l'état d'esprit. Il va falloir enchaîner, chercher, bien se préparer pour aller à Caen, et puis pour bien terminer aussi, et aller chercher une qualification ensuite en Coupe de France. Il y a des émotions parfaites ? Oui, alors, c'est marrant parce que je n'ai pas revu le match, évidemment, mais la deuxième mi-temps a été, vous utilisez le mot parfait, parce qu'on a concrétisé des occasions. On a marqué en plus un beau but le premier, le deuxième, même si c'est sur un coup de pied arrêté, on a eu des opportunités, mais en première mi-temps, on a eu des opportunités aussi. Moi, je trouvais que le 1-0 en première mi-temps, il était quand même sévère. Alors, c'est vrai qu'Olivier avait pris le pari de mettre beaucoup de vitesse d'entrée de match, et c'est un pari qui a failli réussir, parce qu'on a été souvent limite. Par rapport à notre jeu, on sait aussi que si on a de la vitesse en face, parfois on est limite. Pour autant, on n'a concédé que ce but. Derrière, il y a eu une opportunité difficile, mais globalement, Thomas Callens, il n'avait pas eu de gros arrêts à faire, alors que nous, on avait eu quand même, notamment avec Steve Chamal, deux grosses opportunités. Alors après, oui, effectivement, on a su garder le niveau, voire même l'élever un peu plus, et puis surtout, on a su être efficace, parce que je pense que ce soir, on met notre premier but à la quatrième ou à la cinquième occasion. Et c'est en ça aussi qu'il va falloir progresser, parce qu'à la fois, il faut gagner des matchs ou prendre des points en étant mené, mais il faut aussi être capable de marquer un petit peu plus rapidement. Et il y a des matchs, parfois, on ne se créera pas cinq, six ou sept occasions. Est-ce que tu avais été un peu inquiet au début, quand on a eu le but de vie, et le temps de vous remettre ? Non, clairement, on a eu sept, huit minutes après le but difficile, où on a senti que... Je pense qu'il n'aurait pas fallu prendre un deuxième but à ce moment-là, parce que ça aurait pu devenir peut-être cauchemardesque. Parce qu'en face, encore une fois, c'est du lourd. Après, dès qu'on a repris un peu le dessus, on a réussi à s'imposer à nouveau dans le camp adverse. Bon, voilà, je savais qu'on était dans le match. Après, moi, je ne suis pas là pour être fataliste, moi, je ne suis pas là pour baisser les bras. Je suis là pour y croire en permanence, mettre en place des choses. C'est ce que je vous ai dit aussi à travers ma com dans l'avant-match. C'est-à-dire que l'histoire de dire, oui, à domicile, c'est difficile, mais c'est difficile aussi quand on va à Bordeaux. Ce sera difficile à Caen la semaine prochaine. Et je pense qu'il faut faire un petit peu abstraction de certaines choses qui sont évidentes, mais ça paraît tellement évident que finalement, ce n'est pas si simple que ça. Donc, c'est comme à la mi-temps, quand vous rentrez et que vous entendez des gens qui disent, « Ouais, il faut vous bouger le cul ». Voilà, bon, il n'y en a qu'un qui l'a dit, parce que globalement, les supporters et les gens ont été super encore ce soir. Mais ce n'est pas… Je veux dire, on peut nous reprocher beaucoup de choses, mais il y a une chose qu'on ne peut pas nous reprocher, c'est de nous bagarrer. Il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à ces joueurs-là, et là, je les défends. Et je les défendrai tant qu'ils seront comme ça. On a un état d'esprit dans ce groupe qui est primordial. Alors oui, on ne réussit pas tout techniquement, oui, parfois c'est un peu difficile dans l'enchaînement des passes, oui, pas de souci. Mais à un moment donné, je n'accepterai pas qu'on reproche à mes joueurs, sur ce qu'on montre depuis le début de la saison, un quelconque problème d'état d'esprit ou de manque d'envie, parce qu'on est à 100, voire plus de 100% à chaque fois.